Kate et William, ces petits mots écrits lors de leur fiançaille qui en disent long. Mercredi 20 octobre 2010, loin de Londres, le prince William demandait Kate Middleton en mariage. Lors de leur fiançaille, les deux amoureux avaient écrit des petits mots qui en disent long. Une histoire d'amour digne d'un conte de fées. En 2001, Kate Middleton rencontrait le prince William, à l'université de Saint-Andrews. Finalement, c'est en mars 2002 que le fils aîné de Charles III avait osé arborer la jeune femme, à la suite d'un défilé de mode à but caritatif. Si aujourd'hui, le couple est marié et a trois enfants, George, Charlotte et Louis, il a connu des hauts et des bas avant de se fiancer le 20 octobre 2010. Selon l'experte royale Cathy Nicolle, la demande du prince William était très romantique étant donné que celui-ci avait choisi l'endroit idéal pour ce moment si spécial. En effet, près du lac Rutundu, il avait réservé une cabane en rondin pour leur séjour. Alors, Kate et William avaient passé la journée à pêcher, sans succès, la truite arc-en-ciel. Selon l'experte royale, c'est en fin de journée, en rentrant, que le prince William aurait emmené Kate Middleton sur la véranda avant de mettre un genou à terre. Le lendemain matin, avant de quitter ce lieu sublime, le couple a écrit dans le livre d'or de cette cabane en rondin. Faisant allusion à leurs vacances romantiques, la duchesse de Cambridge avait écrit « Merci pour ces merveilleuses 24 heures ». Malheureusement, aucun poisson n'a été trouvé, mais nous nous sommes amusés à essayer. J'adore les feux chaleureux et les chandelles, si romantiques. J'espère revenir bientôt. De son côté, le prince William avait indiqué « 20 au 21 octobre 2010 ». Quel plaisir d'être de retour. J'ai apporté plus de vêtements cette fois. C'était si bien entretenu. Merci les gars. Vivement la prochaine fois. Bientôt j'espère. Le prince William, a-t-il demandé la permission au père de Kate avant de faire sa demande? Si le couple s'est fiancé le 20 octobre 2010, c'est seulement un mois plus tard que leurs fiançailles ont été annoncées, lors d'une séance photo au Palais Saint-James. Lors d'une interview réalisée dans le cadre de leurs fiançailles, un journaliste avait demandé au prince William s'il avait parlé à Michael Middleton avant de demander la main de sa fille. Ayant peur que celui-ci n'accepte pas, il s'était rappelé. Eh bien, j'étais déchirée entre demander d'abord au père de Kate, puis j'ai réalisé qu'il pourrait en fait dire non. Alors j'ai pensé que si je demandais d'abord à Kate, il ne pourrait pas vraiment dire non. Alors j'ai fait comme ça. J'ai réussi à parler à Mike peu de temps après que ça soit arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.